Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, On commence d'abord, Tant que, à toute heure qu'il ait encore permis de manger, C'est-à-dire, tant que c'est encore permis d'être mangé, Eh bien, Il pourra en donner à manger, Donc, en deux mots, La Mishnah est en train de me dire, Tant que toi, tu peux manger, tu peux donner à ton animal, apparemment. Et voilà, Et même mieux que ça, Si tu veux, tu peux même le vendre à un goï, Et tu pourras même en tirer profit. C'est un peu une redondance, Étant donné que tu m'as déjà dit que je peux moi-même le manger, Je peux lui vendre, Donc, à plus forte raison, Je peux aussi en tirer profit. D'accord ? Vous avez compris ? Si vous faites attention, La Mishnah ne l'a fait que d'insister lourdement, Parce qu'en deux mots, Si toi, tu as le droit de manger, C'est sûr que tu peux donner à manger à ton animal, Il ne va pas être plus sadique que toi, En deux mots, quoi. D'accord ? Donc, c'est évident, Et c'est évident que tu peux aussi le vendre à un goï, Tu peux en tirer profit. La Mishnah, Elle a un style un petit peu bizarre. Et la Mishnah continue en me disant, Et dès que tu as passé le temps, Alors, dans ce cas-là, L'heure interdite de consommation, Et bien, Il devient interdit d'en tirer profit, Et il ne pourra pas le brûler Pour chauffer son tanour, Son four, Son fourneau, Ou sa plaque de cuisson. Bon, on va faire un petit peu d'ordre ici, Pour expliquer en fait, Toutes les halakhot qui se passent Entre les lignes de la Mishnah. C'est fréquent, On a déjà vu des mishnahites comme ça, Qui ont l'air un petit peu, Trop simples, Mais qu'en fait, Elles sont très profondes, Parce que chaque petit mot, Il vient en signe une nouvelle halakhah. En fait, d'abord, Premièrement, Vous vous rappelez Qu'il y avait trois avis Sur l'heure de fin de consommation du Krametz. Rabi Meir, Rabi Houda, Et Rabban Gamliel. A savoir, Rabi Meir qui me dit, Tant que tu manges Jusqu'à la fin de la cinquième heure, Fin de la sixième heure, Début de la sixième heure, Ça devient interdit à l'heure consommation, Un tirer dans tirer profit, Tu dois le brûler. Donc tout devient interdit d'un coup. Selon Rabi Houda, Il y a une zone tampon. Tu commences Fin de la quatrième heure, Début de la cinquième heure, Toi, tu ne consommes plus, Mais t'as le droit d'en tirer profit, Tu peux le vendre, Tu peux le donner à manger aux animaux, Et puis, Sixième heure, Tu brûles. Et Rabban Gamliel, Qui pensait partiellement Comme Rabi Houda, Et en fait, Qui me disait, Qui disait même plus que Rabi Houda, En fait. Il disait que, Réellement, A partir de la cinquième heure, A partir de la cinquième heure, Comme Rabi Houda, T'as plus le droit d'en tirer profit. Cependant, La trauma, Elle pourra quand même être mangée par les koanim, Étant donné qu'on n'a pas envie de détruire pour yonder la trauma, Et que, d'autant plus que les koanim, Ce n'est pas des gens qu'on a besoin de stimuler, A faire plus vite les misoades, Parce qu'ils les font en général très bien. D'accord ? Du coup, La Mishnah, La Gema explique, En fait, La Mishnah qui prend cette tournure un petit peu bizarre, Qui me dit, Tant qu'il est permis de manger, Tu pourras le donner à manger aux animaux. En fait, Il faut lire la Mishnah selon Rabi Houda, C'est le seul qui, On ne va pas manger trop, Mais c'est le seul pour qui la Mishnah, Elle est facilement lisible. Et la Mishnah, En fait, Il s'avère qu'elle est en train d'aller, Selon Rabi Houda, Que tant qu'il y a quelqu'un pour qui c'est permis de manger, Toi, Qui n'as pas le droit de manger, Tu pourras quand même le donner à manger à ton animal. Donc en fait, On se retrouve avec une situation, Où il y a une permission pour certaines personnes, Mais pas pour d'autres, Mais que ces autres personnes ont quand même une autre permission, C'est de le donner à manger aux animaux. D'accord ? Ça, c'est le premier hôte d'un aura. Le deuxième partenaire, Il nous explique maintenant, C'est quoi l'insistance ? Que tu auras le droit de donner à manger, A ton animal apévoisé, Et même aux animaux sauvages. Soit, Tu pourras donner à manger parfait, A ton chien, Et même aux chats qui traînent dans la cour. Pourquoi est-ce qu'il a fallu insister pour les deux ? Alors chacun, Il a sa particularité. Le chien, Il a l'avantage que, C'est pas un animal sauvage, Il va pas cacher sa nourriture. Naturellement, Un chien ne cache pas sa bouffe. Est-ce qu'on lui donne à manger ? Il mange, Et puis voilà. Donc, Et à la différence par contre, Des chayas, Des animaux plus sauvages, Eux, Naturellement, Ils ont cette tendance De toujours prendre la nourriture, D'aller la cacher chez eux. Et du coup, Il a fallu m'enseigner une double permission. D'une part, Parce qu'en fait, Il faut savoir, Que le khametz à Pessar, Ce qui est interdit de posséder le khametz à Pessar, C'est que le khametz, Que je contrôle, Je sais où est-ce qu'il est. Je ne suis pas obligé de le voir, Il peut être derrière une armoire, Mais il faut que je sache, Moi, Qu'il soit derrière une armoire. Mais si toutefois, J'ai un animal qui s'est mis, Ou ma main d'enfant, Qui m'a pris de la nourriture, Qui l'a cachée quelque part, Dans un, Derrière le chauffage. Chose que je n'avais pas du tout pensé, Je n'ai pas à chercher, Mais je n'ai pas de connaissance, Pendant Pessar, De ce khametz qui se trouve, Derrière mon chauffage. Je ne transgresse pas, Pour le moment, D'interdit de balerraer, Ou baler matédeux. D'interdit de posséder le khametz. Parce qu'il n'est pas, Sous mon contrôle. Si j'ai faim, Je ne vais pas aller le chercher là-bas, Parce que je ne sais pas, Que j'ai du khametz là-bas. Du coup, Maintenant, On revient pour les animaux. Alors, La Mishina, Elle a besoin de m'enseigner, Tu sais, T'as l'air de manger, De donner à manger, A ton animal, A ton chien, Par exemple, Ou même à ta vache, Ou tous les animaux apprivoisés, Que eux, Ils n'ont pas cette manie, D'aller cacher leur nourriture. Et tu pourras aussi, Même le donner à manger aussi, Aux animaux sauvages. Chacun a un avantage, Parce que l'animal sauvage, Lui, Il a ce vilain défaut, De partir cacher la nourriture. Mais d'un autre côté, Au moins quand il y a la cache, Il s'avère que je ne transgresse plus l'interdit, L'interdit. Alors que les animaux apprivoisés, Eux, Ils ne cachent pas la nourriture. Donc d'un côté, Il y a au moins l'avantage, Que à l'entrée, Dès que l'heure d'interdiction, Elle va arriver, Je vais tout de suite voir, Qu'il y a du khametz. Mais d'un autre côté, Si j'oublie d'aller voir, Est-ce qu'ils ont consommé, Ou pas consommé, Je transgresserai l'interdit, De posséder du khametz, Pendant le bizarre, Parce qu'il ne le cache pas, Il reste superficiel, Il reste dehors, Donc on a le droit, De le prendre à manger. C'est pour ça qu'il a fallu, La philosophie que tu auras le droit, De le donner à manger, Aux animaux sauvages, Et pas sauvages. Et apprivoisés. Ok ? Donc tu as le droit, De le donner, De le vendre à un goï. L'agma explique, Qu'en fait c'est un exclure, L'avis de Bet-Chamay, Qui nous dit, Bet-Chamay, Que depuis, C'est un peu discuté, Est-ce que depuis 30 jours, Ou même auparavant, Mais en tout cas, Depuis avant Pessar, Comme ça, On ne rentre pas dans les détails, Depuis avant Pessar, Puisque tu as le devoir, De détruire ton khametz, Tu n'as pas le droit, De le vendre, A priori, Tu n'as pas le droit, De le vendre au goï. On préfère que tu le gardes, Comme ça, Soit tu le manges, Soit tu le détruis. Parce que si tu le donnes, Ou si tu vas le vendre au goï, Peut-être que le goï, Il ne va pas le détruire, Il va le conserver pendant Pessar. Selon Bet-Chamay, On ne transgresse pas D'interdit de posséder du khametz, Puisque tu l'as vendu au goï, Là, il n'y a pas de question, Mais tu as perdu quand même La mitzvah de brûler, De détruire le khametz, En fait, Selon Bet-Chamay. La mitzvah, Elle vient de ton ancienne, Non, aucun problème, Même une minute avant l'heure D'interdit, Tu vendes tout au goï, Et le goï, Il pourra faire le garder Pendant Pessar, Sans aucun problème. Oumoutar, A toi, Maintenant, Là, Cette nouvelle halakhote De me dire que c'est permis D'en tirer profit, C'est évident, Tu vas me le dire Sous toutes les formes, Que tu as le droit D'en tirer profit. En fait, On est venu d'apprendre Quelque chose de nouveau, Qui est très important, Pour des tas de halakhote, C'est que si tu l'as brûlé Avant Pessar, Tu auras le droit De tirer profit Des cendres Pendant Pessar. Vous allez me dire Qui utilise des cendres De Khametz Pendant Pessar. Et la réponse, Elle est Tout le monde. Peut-être pas forcément Du Khametz, Peut-être pas forcément Des cendres, Mais tout Khametz, En fait, De là, On le prend. Tout Khametz Qu'on va rendre Impropre à la consommation Depuis avant Pessar, J'aurai le droit D'en tirer profit Pendant Pessar. Cas classique, Les médicaments, Les médicaments Qui ont été fabriqués A base de Khametz Avant Pessar. De manière A ce que le Khametz, Il est devenu Impropre à la consommation Parce qu'un vrai médicament Sans goût, C'est un vrai comprimé. D'accord ? Prenez un comprimé Khametz de je sais pas quoi. Il est impropre A la consommation, C'est plus de la nourriture. Selon la loi stricte, Bien sûr. Donc, En théorie, S'il est devenu Médicament avant Pessar, Il s'avère que maintenant, A l'époque, C'est du Khametz, Aujourd'hui, C'est plus rien. Tu as le droit De le garder pendant Pessar. Mais si on va fabriquer Le médicament pendant Pessar, Il s'avère qu'à l'entrée de Pessar, Tu n'avais pas le droit D'en tirer de profit. Il a arrêté d'être Aliment pendant Pessar, Mais il reste encore Un, Comment dire, En bon français, Un po' al-yot-se, Il reste encore Une production Du Khametz. Là, Ce sera interdit D'en tirer de profit Pendant Pessar. D'accord ? C'est déduit de cette alaka. Avar zmano manan, Autre alaka, Avar zmano asurba naato, C'est bidoux Ce qu'on est en train D'apprendre en ce moment, Que dès que tu auras Passé l'heure De l'interdit, Eh bien, Il sera interdit D'en tirer de profit Et même s'il devient Impropre à la consommation Ensuite. Ok ? Et tu n'auras pas Le droit De L'utiliser en combustible Pour ton fourneau Ou pour Ta plaque de cuisson. La Mishnah, En fait, Elle va selon Rabbi Youda Qu'on va découvrir Tout de suite. Rabbi Youda Omer En biur khametz El asrefa Rabbi Youda nous m'enseigne Dans une nouvelle Makhloquette Qui n'a apparemment Pas de rapport Avec tout ce qu'elle avait avant Mais en fait, Après on reviendra dessus Pour expliquer le rapport. Rabbi Youda me dit En biur khametz el asrefa On ne fait le biur khametz Qu'en le brûlant. Selon Rabbi Youda Il est du ça Dans Fasouk Du notar Des restes des corbanotes Qu'il fallait les brûler Nécessairement Si on n'assiste A pas consommer Le corban Selon la limite de temps Que je t'ai donné Une journée Et une nuit Ou deux jours Une nuit Au milieu Et bien Tu devras brûler Ce qui reste Il faut le brûler Nécessairement Rabbi Youda Il déduit Qu'il en va de même Pour le khametz Le khametz Tu dois le brûler Nécessairement Pour le détruire Tandis que Vachachamim Oui Vachachamim Me disent Non c'est pas la peine Afmèfarer Vezore la roire Même s'il veut Il pourra Le Les forères Il pourra Le Je n'ai pas le mot Le On s'est compris Il va Le prendre Il va Il va Le Allez Dommage que vous Parlez Il va L'éparpiller Le rendre En poussière Il va Tmefarer Et Ensuite Vezore la roire Il le Sème Au vent Donc en fait Au matilayam Ou bien Il pourra même aussi Le jeter A la mer Soit Selon Khamim Pour détruire Le khametz T'es pas obligé Nécessairement De le brûler Tu peux aussi L'éparpiller Le jeter A l'air Le réduire En cendres Le réduire En poussière Ou le jeter Même comme Cette année Le 14 Il va tomber Un shabbat On va détruire Le khametz Pendant un shabbat Comme on va faire Pour détruire Chacun Avec sa solution Très Créative Ceux qui vont verser La javel dessus Ceux qui vont le mettre Aux toilettes Ceux qui vont Toutes sortes Ceux qui vont Le consommer Tout simplement D'accord On a une discussion Je reviens un petit peu En arrière Sur Abiyouda Selon Abiyouda Il s'avère Que maintenant Il y a une misère De brûler Nécessairement le khametz C'est selon Abiyouda Que la mécinale M'a dit Tu sais Je te permets De le brûler Mais sache Que si tu le brûles Alors que l'ordre Interdit Elle est déjà Elle est déjà Arrivé Et tu es en train De le brûler Tu ne pourras pas Tirer profit Le fait que tu brûles On n'aurait pu croire Que puisque Tu es en train D'accomplir Une mitzvah En ce moment De le brûler Et tu es déjà Tu n'as qu'à tirer profit De la chaleur Que tu as produit Réponse Non Ce sera Ben l'oyacique Botanon Et carré Mais tu ne pourras pas Utiliser le brûler Et en tirer Au passage Un profit Pour l'utiliser En tant que combustible Pour chauffer ton four Et ta plaque de cuisson Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de Hatsalak Koltou Sala